L'échec de Monaco était complètement différent de celui de Barcelone. Bah oui, vu qu'il y avait un problème mécanique à Barcelone du coup. Et c'était pas une erreur stratégique. Je suis presque sûr que ces situations nous rendront plus forts. Il est presque sûr. Il est pas tout à fait sûr quand même. Nous sommes conscients qu'être compétitif est une chose. Le transformeur en victoire en est une autre. C'est un autre niveau de difficulté. Pour revenir sur la dernière course tout d'abord, ce qui s'est passé en Espagne c'était une histoire complètement différente. On avait des problèmes de fiabilité alors nous étions clairement en tête de la course. Effectivement, merci Mathien. A Monaco, je pense qu'il y a eu des circonstances qui ont rendu notre vie un peu plus difficile. Météo qui change au départ, retardataire et erreur stratégique. Mais c'est un fait que nous n'avons pas été aussi doués qu'Red Bull pour juger et prendre les bonnes décisions. C'est sûr. Certes, c'était une déception quand vous avez la voiture la plus rapide, que vous avez la pôle et que vous ne gagnez pas la course. Mais en tant qu'équipe, nous progressons encore. On apprend et peut-être que ça prendra encore plus de temps. Ah là 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 ! Nous apprenez, mais franchement, au Ferrari, ils ont combien de titres ? Ils ont 7 ou 8 titres constructeurs. Et il y a quoi à prendre en fait ? Ça c'est pour savoir bien voir. On est une jeune équipe, vous savez. On est chez Ferrari, on vient d'arriver en Formule 1. On n'y connaît rien. Non mais il faut arrêter. C'est juste qu'il n'y a encore une fois pas les bonnes personnes à la tête de cette équipe. Et qu'eux, ils font des conneries énormes en stratégie. Ah là là, Binotto, Binotto, Binotto. Est-ce que Binotto est vraiment à sa place en tant que manager de Ferrari ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le remplacer en vrai ? Je vous pose la question, ciao.